Sur les 3000 réclamations que reçoit tous les ans le défenseur des droits au titre des droits de l'enfant, environ 18% concernent des enfants en situation de handicap. Et parmi ces situations arrive la question de la scolarisation, la question de l'accès au périscolaire ou à l'extrascolaire, la question également de l'accueil dans les centres de loisirs ou l'accès aux loisirs ou au sport, aux activités de loisirs et également arrive aussi la question du manque de place et du manque d'accueil dans des structures spécialisées. Alors quand nous recevons une réclamation, je rappelle que les réclamations peuvent venir de particuliers, de parents, mais aussi d'associations ou de professionnels. Quand nous recevons les réclamations, nous allons d'abord observer le principe du contradictoire, c'est-à-dire nous allons interroger les pouvoirs publics concernés, les MDPH, les services d'éducation nationale, les ARS, pour avoir une vision précise de la situation et confronter effectivement ce qui nous est dit à ce que les autorités publiques peuvent nous en dire. Et en fonction de cela, nous allons faire jouer d'abord un levier qui est un levier, un outil extrêmement important qui est la médiation. C'est-à-dire que souvent nous allons déjà nous rendre compte dans des situations complexes, puisque par définition nous recevons les situations les plus complexes, nous allons déjà nous apercevons que souvent le dialogue a été rompu entre les familles et l'administration, les administrations, les institutions. Et avec ce rôle de médiation, nous allons pouvoir rétablir ce dialogue, aller examiner, remettre à plat la situation de l'enfant et pouvoir indiquer aux autorités publiques en quoi nous pouvons considérer ou nous pourrions considérer qu'il y a ou pas discrimination. Et donc ensuite, tout notre travail consiste à faire en sorte de rétablir l'enfant dans ses droits, en particulier dans son droit fondamental à l'éducation, et à faire cesser ces discriminations quand elles se trouvent avérées. Alors ça, c'est notre rapport de 2015 auquel vous faites allusion, qui concernait les enfants handicapés relevant de la protection de l'enfance. Et le titre est édifié en lui-même, puisqu'il parlait de droit pour des enfants invisibles. Et pourquoi avions-nous choisi ce thème ? Justement, pour mettre l'accent et la lumière sur ces enfants qui sont doublement vulnérables, puisqu'à la fois ils relèvent d'un dispositif de protection de l'enfance, et par ailleurs ils sont porteurs de handicap, que donc ce sont des enfants qui devraient bénéficier d'une plus grande, d'une double protection, et que finalement, ce dont on a voulu se rendre, se faire l'écho, c'est qu'ils sont les victimes des cloisonnements entre les institutions, des cloisonnements entre deux politiques différentes, et que finalement, alors qu'ils devraient être davantage aidés et soutenus, finalement, ils souffrent davantage et leurs droits sont encore moins respectés que pour d'autres.